Waouh, Siste Maria, pour dire que la justice est un grand corps malade pour moi, ce serait un peu exagéré. Parce que justice doit faire tout. Et malheureusement, nous, au Sénégal, nous avons une vision réductrice de la justice. Quand on est dans l'aspect pénal, quand on est aussi s'il y a des acteurs politiques qui sont impliqués, alors que la justice va au-delà de ça. Comme nous, nous sommes dans le tribunal de commerce, les choses fonctionnent normalement. Nous sommes dans le tribunal civil, les choses fonctionnent normalement. Donc, dans mille dossiers, il y a deux hommes politiques qui peuvent être impliqués en matière de pénal, et nous, nous, les justices ne sont pas. C'est un mauvais procès qu'on fait à la justice. Les juges dépendent de l'exécutif. Les juges ne dépendent pas de l'exécutif. Dans mille juges, parce que les magistrats ne sont pas jugés. Il y a le parquet, les magistrats debout, il y a le siège, les magistrats assis. Nous avons un coup de dépendance de l'exécutif. Ce que vous savez, c'est que le moyen faible de la justice, c'est que vous savez, à chaque fois que nous avons un problème de l'impartialité ou de l'indépendance ou de la justice. Parce que je veux dire tout simplement les phases du procès pénal. Le procès pénal, si vous avez, par exemple, une plainte, de la police ou de la gendarmerie, nous nous dépendons de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'armée, de l'intérieure. Nous avons changé le statut de l'OPJ, de la police judiciaire, qui dépend du procureur. Nous avons une enquête qui doit être transmise au procureur. Le procureur est parti au procès pénal. Et on l'appelle mettre de l'opportunité des poursuites. Pas mettre des poursuites, mais de l'opportunité des poursuites. Est-ce que les poursuites sont opportunes ? Quand nous nous sommes inquiétés, par un réditoire définitif, il nous a donné un juge d'instruction. C'est un juge d'instruction. Il nous a instruit à charge et à décharge parce que c'est un magistrat du siège. Donc le pouvoir exécutif ne contrôle plus rien à travers jusqu'à là. Parce que si vous avez un procureur, il ne maîtrise plus rien. Donc si vous êtes procureur, si c'est le procureur de la République, il dépend du procureur général. Le procureur général dépend du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est nommé par le président. Donc par ricochet, on voit que c'est le président de la République qui est le maîtrise poursuites. Parce qu'il n'a pas de l'opportunité du procureur. Le ministre de la Justice, on ne peut pas dire que c'est un procureur, mais vous ne pouvez pas dire le ministre de la Justice. Donc quand vous imaginez un élément de l'exécutif, donc vous vous voulez voir que le moment est où le temps 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 est où le temps. la carrière des magistrats ça dépasse le procureur le conseil supérieur de la magistrature c'est présidé par le président de la République vice-président Aminek, son ministre de la Justice donc il y a une émission de l'exécutif qui vit judiciaire même le pouvoir législatif exerce une influence sur le pouvoir judiciaire parce que je n'ai pas eu le budget donc je n'ai pas eu le budget je n'ai pas eu le budget c'est lui qui paye commande c'est l'Assemblée nationale qui paye l'autorité judiciaire parce que je vais voter le budget de l'administration de la justice donc comme vous voyez, il y a eu des influences maintenant, les influences, c'est-à-dire que le dossier qui est venu va être traité de manière politique